Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Deadlock et aujourd'hui nous allons parler du patch qui est sorti cette nuit vers minuit et c'est un patch extrêmement intéressant puisqu'il y a un nouveau personnage, un nouvel occultiste qui débarque, qui s'appelle Mirage alors si on fait le parallèle vers mi-août, fin août, est sorti, chiffre, donc il a fallu un mois, un mois et demi pour voir un nouveau personnage sortir, alors est-ce que ça sera le rythme de sortie ? Bonne question, en tout cas on sait qu'il y a beaucoup de personnages en réserve, qu'on peut tester d'ailleurs avec certaines lignes de code mais qui n'ont pas les animations, certains pas les effets visuels, enfin bref, c'est pour le moment des personnages qu'on pourrait dire dataminés mais qu'on ne peut pas vraiment tester et donc Mirage il est assez stylé, rien que par son ulti, parce que son ulti permet de faire beaucoup de choses son ulti, c'est un ulti à la chaîne ou à la Athena, si vous jouez à League of Legends ou à Smite c'est-à-dire que c'est un ulti qui permet de se téléporter à côté de ses alliés au bout d'un certain délai mais ça peut également vous permettre de vous téléporter à côté d'un ennemi que vous voyez sur la mini-map donc en fait il faut cliquer sur la mini-map et si vous voyez un perso vous pouvez vous téléporter dessus bien évidemment vos alliés vous les voyez tout le temps, vos ennemis il faut les voir avec la vision des troopers ou le fait qu'un de vos alliés vous donne la vision dessus vous vous téléporter dessus au bout d'un bref délai, donc c'est à la fois alliés, à la fois ennemis donc ça ressemble à Athena, Shen mais d'une certaine manière ça ressemble également à Chernobog qui est un dieu dans Smite qui peut permettre de se téléporter sur les ennemis et qui peut faire que ça d'ailleurs, on ne peut pas se téléporter sur ses alliés bref ça déjà c'est intéressant pour pouvoir poursuivre quelqu'un pour pouvoir mettre la pression à quelqu'un qui vole peut-être à une Vindicta ou un Grey Stallone qui vole ça peut mettre la pression forcément sur un perso ultra mobile il faudra attendre, il faudra essayer de se barrer puisqu'a priori on se téléporte sur la position dans laquelle le joueur a été au moment, au début de la canalisation et vu que la canalisation est relativement longue, il y aura certains personnages qui seront barrés à 30 bornes le temps d'ulti mais ça reste quand même un sort de mobilité vraiment très très bon c'est plus facile de l'utiliser sur un allié mais là encore, si l'allié est bloqué, c'est trop bien, on arrive à côté, on peut l'aider si l'allié est en train de courir, vous allez vous téléporter et vous allez vous mettre dans la merde puisque s'il est en train de fuir et que vous vous téléportez à l'instant où démarre la canalisation vous allez peut-être vous téléporter en plein milieu d'ennemis qui arrive genre 3 secondes plus tard, parce qu'il poursuive le mec donc ça sera particulier, il faudra quand même un peu de game sense pour jouer cet ulti sinon il a un 1 qui est extrêmement fort puisqu'en fait il va se transformer en tornade et dashé alors ça ne sert pas de verticalité, vous restez comme un dash de tracer vous restez sur la même hauteur, vous ne pouvez pas monter avec ce sort et vous vous transformez en tornade et à la fin de la tornade vous avez un taux d'esquive qui est monstrueux 50% des balles ne vous touchent pas donc c'est une particularité assez intéressante je trouve on va voir ce que ça donne le 2 et le 3ème sort sont étranges aussi donc on est sur un personnage, il porte bien son nom, Mirage il est un peu particulier à voir ce qu'en feront les très bons joueurs alors pas de panique, bien évidemment demain je vous ferai une vidéo sur le perso je vais essayer de voir et m'enseigner voir comment les bons joueurs l'envisagent et puis volé volou et comme d'hab c'est un personnage qui sur le papier peut tanker d'une certaine manière rien qu'avec son 1 c'est un personnage qui peut faire beaucoup de dégâts rien qu'avec son 3 donc voilà ça dépendra de pas mal de choses ça dépendra pas mal de choses on continue alors ils ont ajouté un anti-cheat détection système donc quand un utilisateur détecte un cheat durant un match session les opposants on leur donnera une chance de soit immédiatement le kick de la partie soit de le transformer en gredouille pendant le reste de la partie oui c'est pas un troll ce système is to set conservative détection level as work à 9 v2 anti-cheat système c'est un support extensive nous le transformerons parce que ça prendra un petit peu de temps pour le transformer dans un système où on banne le joueur quand le match se terminera le résultat du match ne comptera pas pour les joueurs donc actuellement vous avez la possibilité soit de banne le joueur soit de le transformer en grenouille voilà c'est un petit troll de ice frog a priori isad un global quick cast support donc ça c'est plutôt cool donc le quick cast c'est le fait de lancer le spell beaucoup plus rapidement quand on appuie dessus et quand on relâche normalement et après vous avez l'immédiat le cast immédiat c'est quand on appuie sur la touche donc maintenant on pourra depuis la dernière mise à jour on peut configurer une compétence pour chaque personnage enfin une touche pour chaque personnage pour chaque spell donc voilà maintenant vous pourrez voir quel sort vous aurez envie de lancer en quick cast quel sort vous préférez lancer en normal cast etc etc donc ça 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 ajoute de la possibilité et ça c'est toujours très bien héros spécifique keybine now say the ability name instead of ability 1,2,3,4 donc maintenant quand vous essayez de faire un keybine pour votre héros ça donne le nom de la compétence et non plus la compétence 1,2,3,4 ad zipline hotkeys ah intéressant pour plus de contrôle je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais d'aller sur la zipline alors que vous les vouliez juste sauter et bah maintenant ils ont ajouté une nouvelle commande pour qu'on puisse utiliser une touche différente pour celle qui sert à monter sur la zipline zipline et ceux qui servent à sauter six said un bug par héros ad keybine indicator ok ad keybine indicator donc pour les héros spécifiques donc ils montreront les compétences d'héros spécifiques quand on joue ad custom match play mode donc ça c'est pour les private lobby apparemment on va maintenant pouvoir activer les cheats dans les private lobby etc et tester des trucs comme quand j'ai testé mon truc dur et que j'ai mis vitesse x2 etc ce genre de truc ad keybine indicator report option in game and post game can now mute and report enemy player using escape while in game ESK alors je sais pas ce que c'est ESK ESK ça c'est des trucs qui changent pas notre vie add a voice indicator for when players are speaking in party in team chat c'est vrai que quand un joueur parle ils vont essayer d'améliorer le truc peut-être mettre un logo le logo du personnage j'en sais rien en tout cas moi je trouve que ça va sur l'interface en haut on voit le micro du mec s'activer donc en général on comprend assez vite qu'il parle c'est dans quel jeu en ce moment que je vois que je comprends pas ah c'est dans Smythe 2 dans Smythe 2 le logo il apparaît à gauche et t'as le nom du joueur alors il faudrait que tu connaisses le nom des joueurs de chaque personne de ton équipe bon c'est pas le cas donc je trouve ça mieux limite dans Deadlock de le mettre au dessus du portrait du personnage je trouve ça plus stylé party code is now hidden where new honorable streamer mode donc il y a un streamer mode et tu peux maintenant cacher le code de partie ils ajoutent les serveurs sud africains alors c'est l'Afrique du sud bien évidemment enfin la partie c'est pas l'Afrique du sud le pays je pense c'est la région et il a des in italian localisation c'est marrant et une et une et une et la localisation italienne donc ça veut dire le jeu en italien je suppose je savais pas que le jeu ça ça veut dire je pense que le jeu est ajouté en italien c'est à dire qu'il était pas en italien le jeu ok pourquoi pas je savais pas as they showing total number favorite for each build ok general rendering performance donc ils ont amélioré les rendus graphiques les ombres correction de bug donc ça c'est la partie graphique pick up and powerful will now list all that modify in the HUD instead of generic name or casting your gun d'accord spirit scaling is now always show on your tooltips without needing to hold alt tab donc maintenant le scaling en spirit sera toujours montré vous n'aurez pas besoin de faire un autre truc update this course c'est des fixes c'est des fixes des choses dans le gameplay et ça c'est très intéressant side lane now little further apart from the middle lane ça veut dire les lanes sur le côté sont maintenant un tout petit peu plus loin que celles qui sont au milieu alors ça c'est compliqué parce que la logique était la suivante dans League of Legends Dota Smite donc Dota Moba les minions arrivent plus rapidement au mid qu'ils arrivent plus rapidement sur la duo ou sur la solo ce qui est logique puisque vous allez me dire bah oui les misbears ils vont tout simplement ils vont aussi vite qu'ils vont enfin ceux qui sont sur la mid lane c'est comme s'ils allaient directement donc en ligne droite et on sait très bien que si le chemin pour aller d'un point à un point B le plus rapide c'est à ligne droite donc forcément quand on fait des tours comme ça on perd du temps sauf que le problème dans deadlock c'est que tu pourrais si ça met trop de temps tu pourrais très bien commencer au mid faire la lane et ensuite décaler sur la lane de côté et ça ils veulent pas et surtout parce qu'on peut vraiment passer d'une lane A à B extrêmement rapidement en faisant un dash show voilà donc c'est pour ça qu'ils essayent qu'il n'y ait pas un temps extrêmement long pour attendre pour que les sbires arrivent au mid et les sbires arrivent sur les lanes de l'autre côté si ça met trop de temps on va faire des stratégies un peu cheloues comme ça où on va commencer au mid puis décaler très très vite pour aller récupérer les deux lanes voilà ça c'est plutôt cool ils ajoutent un first blood bonus donc le first blood c'est le premier sang donc ça veut dire qu'on va tuer la première personne de la game et quand on tue la première personne de la game maintenant on gagne un bonus de 150 dames donc c'est très avantageux pour les joueurs qui aiment trade en early et c'est forcément avantageux aux personnages qui sont forts sur la phase de lane parce que c'est généralement sur la phase de lane qu'on a le premier kill et donc vous aurez maintenant un intérêt à essayer d'aller récupérer ce premier kill si vous êtes meilleur que vos adversaires puisque ça vous donnera 150 bonus de soul on rappelle que 150 bonus de soul c'est pas non plus incroyable si vous ne faites aucun last hit juste pour tout un mec donc notez toujours bien normalement il faut essayer de farm mais maintenant on a un petit bonus à tuer les lanes setup seront maintenant toujours ça y est a priori ils stabilisent pour le moment du 1 2 2 1 donc ça veut dire que les lanes sur le côté seront toujours des solo lanes les lanes du milieu seront toujours des lanes de duo ça signifie que les solo lanes ça veut dire que les joueurs solo ne peuvent se faire gank que d'un côté et ça c'est une bonne nouvelle en tout cas avant la 10ème minute on s'en fout la 10ème minute la phase de lane est terminée mais vous comprenez le délire en gros quand vous êtes un joueur solo sur la ligne de gauche vous pouvez vous faire gank que par la droite si vous êtes un joueur solo sur la droite vous pouvez faire vous ganker que sur la gauche donc ça signifie plus difficile de gank on le voit arriver plus facilement que si tu étais par exemple c'était du 2 du 2 1 2 2 2 1 là tu pourrais te faire gank à gauche et à droite par les deux équipes par les joueurs parce qu'on rappelle quand même même si c'est pas toujours le cas dans la majorité des cas je dirais bien 3 fois sur 4 le gank viendra d'une lane d'un mec où ils étaient 2 parce que c'est plus facile ça signifie que tu laisses quelqu'un derrière il peut farm etc etc c'est rare que ça soit le mec tout seul qui gank la lane à 2 même si je l'ai déjà fait et on l'a tous peut-être déjà fait c'est quand même un peu plus rare par contre l'information elle est bonne c'est à dire que si vous regardez votre minimap vous savez qui a tendance à dominer la lane ça pourrait limite être intéressant que les gens le disent mais bon c'est de l'ego donc les gens vont pas dire je me fais dominer je suis en train de dominer la lane parce que quand tu domines une lane on sait très bien que l'adversaire va pas décaler pour gank et au mid ça arrive vraiment très rarement ça peut arriver c'est jamais de toute façon 0% mais c'est rare de voir un mec qui est en train de struggle il est en train de galérer qui a genre t'es à 1500 de farm il est à 1000 ou à 900 bon c'est difficile que le mec se dise je vais ganquer voilà donc et noter bien évidemment aussi les 3 cas d'esprit de la personne des 2 mecs qui sont à côté de votre lane donc si vous êtes sur la ligne de gauche regardez la thune de vos adversaires qui sont sur la ligne juste à côté ça peut vous donner une indication savoir s'ils peuvent vous ganker ou pas ensuite zipline boost now start on cooldown again donc maintenant le zipline boost commence en cooldown donc vous pouvez plus l'utiliser dans les une première minute etc etc les troopers damage reduction from guardian de réduction de 32 35 à 28 donc maintenant les troopers prendront plus de dégâts des gardiens ils ont une résistance qui passe de 35 à 28 donc comme il le dit il a besoin de préciser c'est quand même gentil il les tue maintenant légèrement plus vite il meurt le gardien c'est à dire la tour tue plus vite les sbires tout simplement parce que comme j'ai dit les T1 tombent extrêmement rapidement si vous faites une partie personnalisée tout seul avec le code et vous dites je fais rien vous allez voir qu'au bout de 5 minutes il y a des gardiens qui tombent ce qui est quand même assez hallucinant et on avait cette discussion là vraiment pour ceux qui sont à fond dedans en fait à l'heure actuelle quand tu prends quand tu prends une ligne de sbire sur lol et qu'il n'y a jamais personne qui tue personne il faut savoir que c'est quasi c'est plutôt bien codé c'est à dire que ça va se jouer à une auto attaque près quoi ou 3-4 auto attaque près les sbires ils vont avoir une bonne route sauf que dans le jeu deadlock les troopers se cognent perdent du temps etc etc des fois il y a un trooper qui est à droite qui va arriver trop petit peu donc les deux troopers ils vont stiper l'un et pas qu'ils vont faire tomber un très vite et résultat etc ce qui fait qu'en fait pour le moment si vous voulez la logique des lanes est un peu bizarre les notions de boons back d'ailleurs smite 2 depuis la transformation dans smite 2 et dans la saison 11 de smite c'est pareil c'est à dire que tu push tu as du haut lane en fait en général dans dota et lol imaginons vous avez des stratégies comme ça qui sont quand je quitte la lane je veux qu'il y ait plus de sbires de mon camp forcément que du camp adverse et donc c'est logique que s'il y a 7 sbires par exemple 7 troopers contre 4 qui débarquent les 7 troopers doivent exploser les 4 et bah parfois c'est pas le cas ou parfois ça va être des logiques un peu différentes enfin voilà et qui fait qu'en fait ça boons back pas toujours donc c'est la gestion ce qu'on appelle le lane le lane management donc la gestion de la lane que j'ai toujours dit en phase de lane c'est ce que moi de toute façon moi mon deadlock préféré c'est de la 0 à la 8ème minute après ça me casse les couilles mais parce qu'on est 6 parce que machin mais moi ce que j'aime beaucoup c'est la phase de lane et donc la gestion de lane je trouve ça très cool mais c'est vrai qu'elle est un peu bordélique parce que pour le moment c'est pas encore de la physique parfaite et voilà donc voilà troopers share radius reduc from hero donc troopers share radius les sbires partagent un radius plus petit d'accord les troopers partagent un from allied hero to allied hero donc d'accord donc maintenant pour partager il faut être à 40 mètres de distance minimum from orb to allied hero pareil et les orbes on diminue de 40 à 35 d'accord reverte récentes creep sharing duplicate charge back to house it work week ago we want to see if there is still an issue which other change in this patch d'accord donc a priori il change un petit peu le fonctionnement mathématique du partage je pense le partage dans la lane non mais on somme latente si réduit calculation improve to help orb to be a little less deny favori donc ils ont changé le calcul de fameux orbe pour être un peu moins tourné vers le deny voilà par le denier donc encore un petit peu favorisé pour ne moins se faire deny parce qu'à mon avis il y en a beaucoup qui devraient je quitte le jeu à cause de ça orbe now appear a little smaller to the enemies than he trying to deny them ah maintenant l'orbe apparaît un tout petit peu plus tard non l'orbe apparaît un tout petit peu plus vite peut-être ouais c'est peut-être ça soul il est soul générateur like you nero sandbox is respawn area ad soul générateur donc il agite un générateur d'homme d'âme in the respawn area start spawning orb in 3 minutes donc a priori on a un nouveau camp qui va apparaître qui like one of in aero sandbox ok une respawn area donc dans le camp de réapparition on va pouvoir farmer à côté du camp de rémunération c'est un bizarre ça fire rate slow now stack diminishingly alors ça je voulais d'agir c'est le diminishing terror c'est le fait que la première version du fire rate slow devait s'additionner avec un autre fire rate slow et maintenant il s'additionne plus ça prend la valeur la plus haute et la deuxième valeur elle est parfois on prend un tiers on prend seulement un demi etc etc réjuve bonus creep hp increase de 50 à 70 voilà le réjuve bonus is no longer consume for dead players they have in on their next life now donc a priori le réjuvenateur maintenant n'est plus consommé dès notre première mort mais à partir de la deuxième trooper trooper no longer give half bonus when base guardian are destroyed for the lane les troopers ne donnent plus alors putain ça je savais pas ça les troopers ne donnent plus la moitié du bounty quand leur base guardian a été détruit ah ok ah mais ça ça ah ouais donc ça ça favorise ça favorise plus la défense là kill to assist bounty radio réduit de 2 à 1.6 6 l'immort to assist killer to assist bounty ratio réduit 6 l'immort to assist mid game respawn time increase a bit reached 50 secondes à 20 minutes instead of 40 secondes à 20 ok téléporteur deal est réduit de 5 à 4 on se téléporte plus vite en 4 secondes guardian now deal 10% mort damage to player ah les gardiens font 10% de dégâts supplémentaires aux joueurs donc un petit peu plus difficile de dive mais ils ont diminué la portée dans le patch précédent sinner sacrifice now grande permanente golden status bonus when did kill ok ad un indicateur to the hud alors comme d'hab je comprends pas tout 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 j'essaie de vous traduire ce qui est plus important boone country donc le boone compte donc le lien compte entre 1 à 14 16 18 20k now is non is bone bonus réduit de 14 le vende sem total as before rien compris à cette partie là mais il y aura quelqu'un en commentaire qui nous traduira agressif crouch spamming withing a very naughty widow in our case you'll be ready move progressist over ouais ceux qui crouch spawning d'accord ok alors ça c'est pour réduire la mobilité légèrement je sais pas ou est-ce que c'est le truc pour le fait d'avoir munitions et lui finit je sais pas bon ça c'est pour le sandbox mode on s'en fout ok ça c'est bon ah d'accord maintenant quand que tu es en train de lancer une compétence qui est canalisée tu perds ou que tu es en deux castes c'est à dire que tu appuies sur la touche pour voir et ensuite machin si tu es silence ça te fait disparaître la fenêtre weapon donc monster round bullet resist versus NPC réduit de 35 à 30 donc un peu moins intéressant de prendre monster round ça permet de tuer les biens un peu plus facilement etc high velocity mag bullet velocity réduit de 35 à 25 d'accord rétro active shot cooldown réduit de 6,2 à 5,6 hollow point ward spirit shield increase de 85 à 1 headshot booster fire rate réduit ah le headshot booster c'est un truc que je prenais beaucoup alors là il faut réussir à se rappeler ce que c'est en français en anglais etc kinetic dash bon berserker mighty shot melee bon ils ont réduit ok ok bon ça de toute façon il suffit de lire et forcément ça change il faut regarder le maximum d'items que vous prenez dans votre build et voir si maintenant vous pourrez prendre des trucs il n'y a pas beaucoup de buff j'ai l'impression en général cooldown increase de 8,5 à 10 mystique shot spirit increase ah spirit increase c'est un buff requiert par stack réduit de 110 à 100 donc ça c'est un up fire rate max duration réduit ça c'est un nerf etc moi ce que j'aime regarder surtout c'est les items à 500 parce que c'est la phase de lane vous l'avez compris mêlé lifesteal mêlé d'abage réduit de 13 à 12 nerf mêlé lifesteal heal versus non héros réduit de 40 à 30 donc ça ça réduit la puissance des personnages qui mettent beaucoup de coups de mêlé en early ils ne le font pas tous extra stamina stamina recovery increase de 10 à 14 ouais donc c'est pas grand chose spirit amos scavenger amos réduit de 15 à 10 amos scavenger il réduit de 60 ou 40 amos scavenger durée réduit de 35 à 30 amos scavenger max stack réduit donc gros nerf de amos scavenger qui est beaucoup pris c'est vrai spirit hit strike non longueur grande 0,8 régen mystique reach ability range increase de 7 à 18 et ability reach now provide 6% de bullet resist et 6% oh putain il va être trop fort ce truc il va être pas mal ce truc je pense il va être joué mystique reach maintenant je pense héros abraham infernal résilience réduit alors on va regarder vite fait 9 à 8 donc abraham globalement c'est du nerf spirit siphon leave spirit increase donc ils améliant le vol de vie quand tu prends du spirit bebop hook range augmenté putain encore réduit waouh les main bebop qui vont pleurer on passe de 35 à 30 puis ensuite de 30 à 25 ça fait 2 fois l'hyperbime duration spirit scaling de 0 à l'hyperbime dura moins longtemps maintenant donc son outil gros nerf de bebop dynamo singularity radius réduit de 8 à 7 mètres donc singularity c'est son outil je pense donc réduit de 8 à 7 mètres il est plus petit grey stallone arrow circle time réduit de 0,4 à 0,45 overall dprs unshade donc le changement du dps n'est pas changé rain of arrow can be alternate cast to remain near to the ground maintenant on peut rester proche du sol avec rain of arrow ok donc ça faudra voir quelle sera la technique pour pouvoir le faire parce que ça sera facile OWL c'est son outil bonus spirit endos sweep of widow very slight turn rate improve on peut tourner plus vite radius increase de 12 à 13 mètres ah d'accord c'est encore plus gros haze slip dagger hitbox réduit alléluia alléluia et oui la dague la dague de haze elle est monstrueuse en fait la meilleure façon de voir à quel point la hitbox de la dague de slip de haze c'est le fait de prendre un paradoxe et de la faire passer son mur et en fait quand vous voyez la taille de la de la du rond quand elle touche le mur de paradoxe c'est une dinguerie c'est très très gros donc ils réduisent la taille de la hitbox c'est à dire la hitbox c'est la en traduction c'est la zone sur laquelle si elle passe sur vous elle touche parce que bien évidemment une hitbox c'est pas toujours l'objet en état et si au pixel près si ça touche pas ça touche pas c'est pas toujours comme ça une hitbox c'est généralement un peu plus grosse voilà fixe refresher no work properly with smoke bomb ok bon c'est des fixes des fixes bullets bullets dance now more accurately slow where it is shooting d'accord ok bullets done sometimes no being line half sight accuracy ah oui on a bâti ça aussi parfois l'ulti de Hayes vous touche alors que vous êtes pas dans sa ligne de vision et ça je sais que ça faisait un peu péter un câble à Dante donc il va être très content et à beaucoup de joueurs je pense Hayes fait péter un câble à beaucoup de joueurs dance bullet now effectively by time roll time roll le mur du temps c'est sur qui à votre avis c'est sur mon main c'est sur paradox et c'est vrai et c'est vrai que quand t'appuies sur le 2 et bah quand t'as l'ulti et bah les balles qui passent à travers le time roll ne sont pas slow et bah maintenant Arnao affected by time roll paradox et beaucoup plus fort face à Hayes qu'avant c'est indéniable dance évasion réduit de 50 to 25 ah oui ah oui ça crée l'erre et dance fire rate réduit de 25 à 15 donc elle tire moins vite et elle a moins d'évasion évasion c'est de l'esquive elle passe de 30 à 25% bah Hayes est coupé en rondelle en même temps vous allez me dire Iker Hayes tu l'aimes bien non ? bah oui j'ai paradox en premier à égalité avec Hayes quand je lance une game je tombe sur Shiv qui est mon troisième perso ou paradox donc je tombe sur paradox 90% du temps et 10% du temps donc ça fait 100% et je tombe jamais sur Hayes Hayes il faut mettre à mon avis en priorité tout mettre tous les trucs en lot pour avoir une chance d'avoir Hayes c'est impossible d'avoir Hayes j'aime beaucoup Hayes elle est cool très clairement là elle prend un énorme nerf mais par contre c'est clair que tu ne peux jamais la jouer Eevee stone form now work against airborne target donc ok donc ça fonctionne sur des personnages dont on les est bizarre il y a quelqu'un qui m'a dit oui et il a raison Eevee on peut se transformer en pierre même pendant l'ulti Kuzu bomb bombe T3 Naoul Grant 2 mètres de radius donc la bombe de Eevee donc son premier le sort de Lian qui t'attaque bombe spirit scaling increase de 0,7 0,6 donc la bombe de Eevee avec son outil fera un peu plus mal fixe aide bon ça c'est des bugs Kelvin headshot bonus damage réduit de 20% boulette damage ground réduit de 1,2 donc la taille des boulettes a été réduite aussi j'ai l'impression donc gros nerf de Kelvin parce que rien que ça ça se sent beaucoup hein c'est quand même un nerf assez violent euh boulette damage ground réduit de 1 non c'est pas euh c'est pas la taille c'est damage ground réduit ok bah il va faire moins mal article B mouvement slow a été encore réduit article mouvement slow réduit de 70 à 50 euh move through breakable in the path through now destroy them d'accord donc euh maintenant euh bouger à travers ça détruit le ice path donc votre sort de mobilité lady gaze lady drain cooldown réduit de 42 à 30 malice cooldown réduit de 6,5 à 6 encore un up malice t1 improve 2,5 secondes cooldown to moins 3 from 1 ok fixe ça c'est un corrige et spirit increase de lady gaze sprint increase de 1 to 1,5 et bah lady gaze un bon up mac guinness fixe can now can cast pari to cancel your ultimate donc maintenant vous pouvez cancel votre ulti en appuyant sur pari c'est vrai que c'était un peu bizarre qu'on puisse pas le cancel donc ça c'est important que vous le reteniez les mac guinness hein quand vous faites un pari euh donc le truc pour bloquer les coups de mêlée vous cancellez votre ulti a priori moins une crée le combo duration réduit de 1.75 à 1.5 ok donc l'ulti est plus court combo damage spirit scaling augmenté par contre il fait plus mal combo kill trigger bah tout simplement c'est pour rectifier vu que ça dure moins longtemps tu fais moins mal combo kill trigger now as a three buff widow to get credits ok send blast donc le sand c'est le sable donc ça doit être le janté de sable c'est le 3 t1 réduit de 1.5 seconde ah le t1 donc quand on n'a qu'un seul point ça disarme que pendant une seconde et plus d'1.5 sound blast range increase par contre le fait de aveugler et à une plus grande portée 35 c'est vraiment une grosse portée maintenant bureau c'est le premier sort base increase speed donc quand on est dans le sol de 3 à 4 secondes bureau t3 speed réduit de 3 à 2 donc on va plus vite de base mais quand on a le t3 on va un mètre moins vite puisqu'on va un mètre plus vite au début voilà paradoxe mon perso préféré pulse grenade t3 à haut à 100 grand plus 2% de damage amp ont généralement mox pas la grenade fixe et being unable to damage by multiple a fixé d'un bug qui faisait que si tu mettais plusieurs time roll tu prenais pas de dégâts pocket en fait on sait que ce perso est casse couille en early pocket affliction no longer go through all no respect now ah maintenant affliction ne passe plus à travers les murs et respecte les lignes de vue ça c'est plutôt bien barrage t3 réduit de 5 à 4% donc le barrage t3 fait un petit peu moins mal 7 charge stun duration réduite de 1 alors pour charger le stun ça prend 0,9 non le charger de stun c'est quand il est c'est la durée de ton stun il va passer de 1,1 à 0,9 je pense que c'est ça charge t3 réduit de 1,9 à 0,9 donc maintenant il stun moins longtemps 7 radius réduit de 6 à 5 mètres donc le radius d'explosion est plus petit pour quand ça stun les autres charge now can be alternate cast and self do not stun you on peut le mettre sur soi le stun pour quand ça va exploser stun les gens qui sont autour je suppose de toi donc on peut le mettre sur soi même maintenant mais ça vous stunnera pas bien évidemment charge now respect line of sight et maintenant ça respecte la ligne de vue alors il y a beaucoup de line of sight qui ont été corrigés donc ça c'est plutôt bien light parce que ça signifie que ça vous donne des counterplay parce que quand ça respecte pas les lignes de vue c'est un peu frustrant 7 lightning board t3 now give plus 1 m de radius ok shiv un de mes persos préférés aussi et vindicta oh putain il y a beaucoup de changements quand même slice and dice t2 réduit de réducte from plus 85 à plus 75 ok killing blow raging build up par spirit damage réduit c'est du nerf principalement drain now increase de 0,3 à 0,35 full rage bonus damage réduit de 20 à 15 blow t2 increase from 5 donc il y a eu un up puis un nerf ok ils ont enlevé ils ont rajouté les 5% parce qu'ils l'avaient enlevé là je pense c'est un truc comme ça vindicta gun cycle increase de 0,19 à 0,2 same overhaul le cycle de l'arme prend plus de temps same overhaul dps alors je sais pas comment on peut avoir le same overhaul dps mais voilà distance ennemie à allow to move increase from 6 to 8 ah les personnes qui sont touchées par son route c'est ça enfin par là par le pic par le pieux et qui ont leur mouvement limité dans une distance a priori ils sont ils peuvent se déplacer sur une plus grande distance max fall off réduit de 58 tout 45 donc le fall off c'est à partir du moment max fall off réduit donc c'est la distance maximale où tu as les dégâts réduits donc de 58 tout 45 donc c'est un gros nerf c'est à dire qu'elle elle atteint le minimum de dégâts beaucoup plus tôt c'est plus à 58 mètres mais à 45 mètres j'ai l'impression fly ending if you touch the ground le vol tombe si tu touches le sol low hp indicateur now also show up while scope donc maintenant les low hp indicateur se montrera même quand vous êtes en train de scope donc de zoomer assassinate base damage réduit de 160 à 140 donc assassinate c'est son ulti bien sûr assassinate zoom level réduit a little bit donc on va pouvoir zoomer un peu moins donc ça sera plus utilisable en fait quand on diminue le scope d'un sniper c'est pas forcément toujours un nerf puisque ça puisque de toute façon un petit elle a ses dégâts réduits plus tôt mais c'est surtout aussi pour lui être plus utilisable au corps à corps en fait quand tu as un scope gigantesque que tu peux pas utiliser l'arme au corps à corps c'est très dur flight duration spirit scaling réduit réduit donc elle va voler moins longtemps quand même this cause the cube cleanse is now part of the t2 donc le côté cleanse du cube c'est à partir du t2 donc il faut mettre un deuxième point dedans puddle punch ennemi warming warming time entries donc le ah ça c'est bizarre c'est la gestion des knock-ups dans le jeu ils sont tous différents donc là on va pas rentrer là dedans mais a priori tu seras knock-up peut-être un petit peu plus longtemps avant que tu puisses reprendre le contrôle de ton personnage boulet de damage réduit de 13 à 12 canao use don dash during google tu peux utiliser maintenant le dash quand tu es en forme de boule fix head sparter postcode délai réduit incompris warden le flick blending ward escape range and escape time increase donc là c'est un up last hand spirit increase encore un up yamato boulet de damage grown réduit de 0,5 à 0,45 crimson slash fire rate slow réduit de 30 à 20 fiction issue shadow transformation duration réduit de 5 à 4,5 donc nerf de la durée de transformation de yamato qui est invulnérable enfin elle peut pas mourir pendant 5 secondes maintenant c'est 4,5 shadow transformation t3 duration augmente de 0,5 à 2 donc ça revient au même en t3 elle ça durera de nouveau le même temps que ça durerait avant c'est à dire 7 secondes euh non 6,5 shadow transformation no longer provide oh ah ça c'est un gros changement ça et la shadow transformation ne lui donne plus munitions illimité c'est un gros changement pour yamato ça devient un peu moins neuneux quand même outer lane in the middle of the match poop further away from the liner alors ça c'est un énorme changement euh on le voit ici alors je pense qu'il parle d'autre chose là je pense qu'il parle d'autre truc là il y a des changements bon moi ça je m'en rends pas compte par contre ça on va s'en rendre sacrément compte c'est la gueule de la mini map enfin la gueule de la map regardez ça c'était avant donc avant la to base donc ça vous avez votre walker et là vous avez votre gardien donc votre t1 et votre t2 et là vous voyez que bah si vous êtes là vous êtes quand même assez safe vous voyez et bah maintenant c'est beaucoup plus ouvert regardez le mec qui est là il vient de péter ton gardien il peut quasiment tirer sur un mec il peut pas tirer sur un mec qui est là mais un mec là là vous voyez avec le voile là c'est l'endroit avec le fameux voile le mec là il peut bien vous voir hein vous voyez on va pouvoir à mon avis beaucoup plus facilement faire chier un mec de très loin avec vindicta avec des persos comme ça bien casse couille là je trouve que c'est une c'est un gros up je trouve parce que là il y a le voile on rappelle là il y a le voile chiant là où les mecs s'amusent à percer comme ça et venir te faire le cul bah là il se met là et puis il te fait chier en fait donc je trouve ça beaucoup plus ouvert on va voir si ça sera pas emmerdant et en plus là la ligne purple vous voyez là encore beaucoup plus ouvert ici il y a un gros virage qui fait que si t'es là moi tu peux pas tirer sur le mec qui est en train de farmer alors que si t'es là le mec là il est là quoi donc tu peux tu peux le voir entre guillemets donc faudra ça change un petit peu les lignes de vue voilà ad intérieur passage beside bon ça il change l'intérieur alors ça moi j'ai du mal à m'y refaire va falloir s'habituer la map a changé à quasiment chaque patch donc voilà je suis pas très fan de ces changements ça rend le snowball encore plus fort dans le sens où tu peux pas enfin bien évidemment à haut level on s'en fout les mecs ils dive etc mais je trouvais ça bien enfin c'était quand même très fermé c'est sûr c'était très fermé de ce côté et tu te sens un peu quand tu te sens un peu au près